bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais tester le nouveau kit de slime de chez noz donc je suis super pressée de le tester on peut faire il ya la possibilité de faire jusqu'à huit pattes de slime différents donc c'est parti on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur donc dans la boîte il y a des instructions pour fabriquer chaque slime il y a deux grandes boîtes six spatules une cuillère de la poudre pour faire du slime phosphorescent des paillettes dorées des peintures deux tubes comme ça d'activateur de slime un doseur du colorant parfumé trois cols blanche une colle transparente et quatre boîtes pour ranger vos slimes donc c'est parti pour tester tout ça donc l'ingrédient que nous aurons à ajouter c'est tout simplement de l'eau du robinet donc je vais commencer par faire le slime parfumé donc il y a plusieurs slimes que l'on peut tester moi je pense en tester deux dans cette vidéo donc le slime parfumé et peut-être le slime des couleurs glitter donc c'est un slime où il faudra ajouter du colorant donc ça je disais tout à l'heure que c'était de la peinture mais c'est du colorant donc la couleur qu'on souhaite avec des paillettes et normalement ça donne donner quelque chose de joli donc pour le premier slimes j'ai besoin de colle blanche donc il m'en faut 15 millilitres ensuite il faudra ajouter 30 millilitres d'eau donc je prends mon petit doseur les 15 millilitres c'est tout simplement entre le vin et le petit trait d'en dessous donc c'est ici donc il ya une petite protection pour la colle qui s'enlève très facilement et c'est parti pour les 15 millilitres donc je préfère vérifier entre deux là il m'en manque un petit peu quand même donc après je pense que c'est pas à un mille près vous faites vraiment comme vous pouvez pour faire voilà donc là j'ai mes 15 millilitres je prends une petite spatule et je viens tout simplement gratter mon pot pour enlever toute la colle et mettre ça dans un des grands pots pour faire mon style donc normalement j'aurais dû avoir des gants dans la boîte et j'ai cherché partout je ne les ai pas trouvés donc j'ai dû tomber sur une mauvaise série ou sur une mauvaise boîte tout simplement après c'est pas très grave des gants en caoutchouc j'en ai mais j'ai pas tellement envie d'en utiliser ne faites pas comme moi normalement vous devez utiliser vos gants pour préparer votre slime donc je dois ajouter les 30 millilitres d'eau alors de 12h 30 millilitres ça s'arrête ici et bien là je ne suis pas trop mal donc le sel va être très jigli moi enfin d'après moi en tous les cas écoutez on va voir il ya deux fois plus d'eau que de colle j'espère que ça va se former donc voilà ce que j'obtiens quelque chose de très liquide j'ai très peur pour la formation du slime après on verra il faut ajouter une cuillère à soupe de colorant parfumé donc écoutez je pense que ce qu'il y a dans le petit truc comme ça ça fait la cuillère à soupe franchement il n'y en a que jusque là donc je pense qu'on peut tout mettre donc je vous avouerai que le colorant parfumé s'en met très très fort mince j'ai fait tomber le petit plastique alors ça c'est ma bêtise du jour et ensuite il faut mélanger il colore pas beaucoup j'hésite à ajouter un petit peu de colorant quand même allez je pense qu'on va ajouter un petit peu de colorant pourquoi pas du orange je vais prendre une autre spatule et prendre un petit peu d'orange je préfère ajouter petit à petit donc il faut ajouter 5 ml d'activateur après avoir bien mélangé votre colorant donc 5 ml c'est vraiment très très peu c'est entre le premier trait et le début faut essayer d'aller dans le milieu en fait tout simplement donc là ça me paraît vraiment pas mal et ensuite il faut tout simplement le verser doucement dans notre récipient en remuant et normalement notre slime devrait se former et ça fonctionne mais plutôt bien je continue de mélanger jusqu'à l'obtention du slime complet il faut que ça ait absorbé toute l'eau en fait toute l'eau et toute la colle donc au final on obtient bien notre slime alors ce que je vous conseille c'est de mettre peut-être un tout petit peu moins d'activateur pour que votre slime s'étire un petit peu mieux bon là il s'étire un j'avoue quand même mais je trouve pas assez en fait peut-être que l'activateur est un peu fort donc je vous conseille vraiment de mettre peut-être 4 ml au lieu des 5 ml autrement il est super beau et il sent mais super bon donc on a notre slime parfumé qui a super bien fonctionné donc ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a les petites boîtes pour ranger vos slimes donc là c'est ce que je vais faire je vais ranger mon slime dans sa boîte hop et je referme la petite boîte et nous allons maintenant préparer le deuxième slime donc là je vais faire le slime glitter coloré donc tout simplement le slime coloré avec des paillettes couleur or qui ont l'air mais super belles donc c'est parti je vais mettre tout simplement du colorant bleu dans mon slime juste après alors pour ça il nous faut la colle transparente donc il nous en faut 15 ml comme tout à l'heure ces 15 ml je vais les mettre dans mon récipient donc la colle transparente est beaucoup plus liquide donc j'ai vraiment pas besoin de spatules pour transférer la colle ça c'est vraiment super ensuite je viens ajouter 20 ml d'eau donc il en faut quand même 10 ml de moins que pour la colle blanche donc je peux déjà mélanger la colle et l'eau ensemble la colle mais super liquide on a l'impression qu'il n'y a même pas de colle en fait on va voir si ça fonctionne ensuite je viens ajouter mon colorant bleu voilà j'ai décidé de mettre du bleu on va voir ce que ça donne je ne pense pas en mettre beaucoup ils disent une cuillère entière mais si je veux que ça garde un minimum la transparence je préfère en mettre moins j'espère que ça va rester un peu transparent quand même donc là ça me paraît vraiment pas mal je vais déjà mélanger ça oui donc là je pense que c'est très bien comme ça je ne vais pas en mettre plus donc ça a gardé un petit peu de transparence c'est ce que je voulais la couleur est super belle et ensuite je viens ajouter les paillettes donc ils nous disent une demi cuillère moi je vais y aller vraiment au feeling on n'est pas obligé de mesurer les paillettes à la cuillère wow elles sont super belles ces paillettes donc je ne pense pas que ça va bien se mélanger vu comment que c'est liquide mais bon on va essayer de mélanger j'en ai mis partout il y en a partout une fois que c'est bien mélangé vous pouvez ajouter votre activateur donc comme c'était indiqué tout à l'heure 5 ml moi je vais essayer d'en mettre un petit peu moins donc on ne voit pas trop l'indication des 5 ml alors ça c'est un peu dommage écoutez je vais m'arrêter là et si vraiment il n'y en a pas assez j'en remettrai un tout petit peu mais j'espère qu'il y en aura assez donc il faut verser tout doucement dans notre récipient en plusieurs fois en fait tout simplement donc on voit déjà du slime se former je pense qu'il va être super beau ce slime donc voilà le slime que j'obtiens donc j'ai mis beaucoup moins d'activateur il me reste un petit peu dans le fond je ne sais pas si vous allez le voir et franchement il est plutôt pas mal enfin moi j'aime bien le résultat alors ça nous donne un effet de slime baril un peu donc je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau et je ne sais pas pourquoi peut-être que l'activateur est différent de celui qu'on utilise j'adore la couleur il a un effet mais super beau je vais vous mettre un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir à quel point il est super beau donc regardez comme il est trop trop beau les paillettes ça rend mais super bien moi j'adore donc voilà la vidéo test est terminée je vais valider à 100% ce kit slime les slimes fonctionnent très très bien il suffit de bien suivre la recette donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous C'est parti !